David Suzuki aura bientôt 80 ans. Le généticien et l'écologiste qu'il est sera toujours un activiste. Mais ses réflexions se font plus intimes aujourd'hui. En vieillissant, on ne court plus après la célébrité, l'argent, le pouvoir, ni même le sexe. On a vécu toute une vie, et le plus important pour moi, c'est de tirer les leçons du passé et de les transmettre, sans craindre qu'on soit furieux contre moi quand je dis les vraies choses. Si ça offense quelqu'un, c'est son problème à lui, pas le mien. Je ne fais que dire ce que je sais. On le sait, Suzuki a toujours dit ce qu'il pensait, et pas toujours dans la rectitude politique. Mais aujourd'hui, c'est à ses petits-enfants et à ses enfants qu'il pense quand il parle du sort de la planète. Quel gâchis! Depuis toujours, les humains espèrent laisser derrière eux un monde meilleur et offrir à leurs enfants un avenir meilleur. Nous savons bien, vous et moi, que le monde actuel ne ressemble en rien à celui qu'il était quand nous étions enfants. On n'a jamais eu à se préoccuper du sort de la planète. Qui aurait pu imaginer que nous allions vivre une explosion démographique? Quand je suis né en 1936, il y avait un peu plus de 2 milliards d'humains sur Terre. Et aujourd'hui, la population mondiale a augmenté de 350 %. Et puis, je regarde toute cette technologie, tout le monde a un cellulaire, un ordinateur portable, ce genre de choses. C'est à la Terre qu'on doit tout seul, ce qui nous permet de voyager et de changer le monde. Et on adore consommer. On est plus riche, on a les moyens de s'acheter un tas de choses, ce qui fait que nous sommes devenus tellement puissants. Nous sommes en train de modifier les propriétés chimiques, physiques et biologiques de la planète. C'est pourquoi les scientifiques qualifient notre époque d'anthropocène. C'est la période où c'est l'être humain qui a le plus d'influence sur les écosystèmes terrestres. Malheureusement, on n'en sait pas assez pour faire les choses correctement. Nous serions donc en train de transformer la planète sans vraiment savoir ce qu'on fait. Un des problèmes auxquels s'est buté David Suzuki tout au long de sa vie, ce sont ces politiciens, ces lobbies, qui nient l'existence même des changements climatiques. Aux États-Unis, comme partout ailleurs, le lobby des entreprises est devenu tellement puissant, Vous savez, les grandes compagnies sont plus grosses que la plupart des gouvernements. Elles peuvent soutenir des politiciens et influencer les chiquiers politiques comme jamais auparavant. Voilà pourquoi c'est si important d'entendre maintenant des compagnies qui disent « nous ne pouvons pas continuer d'agir comme ça, on doit changer ». Je veux vous rappeler qu'en 1988, un homme qui a été candidat à la présidence des États-Unis a déclaré « si vous me choisissez, je vous promets d'être un président écologiste ». Voyez-vous de qui je parle? George H. W. Bush. On sait bien qu'il n'y a pas une os de verre en lui. Il a simplement dit ça parce que les Américains avaient placé l'environnement au sommet de leurs priorités. C'était en 1988. On avait la science, les gens étaient préoccupés. Alors, des entreprises se sont mises à dépenser énormément pour les persuader. C'est de la science de pacotille. Le changement climatique, c'est normal. Et ça a marché. Les gens se sont dit « ah, les scientifiques n'ont pas encore de preuves, donc on n'a pas à s'en faire ». Ce qui est tragique, c'est que c'était une bonne occasion. Mais dès qu'il est question d'économie ou de récession, d'emblée, les préoccupations environnementales disparaissent. Mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent « voyons donc, c'est trop tard et de toute façon, c'est beaucoup trop gros pour nous et puis on n'a pas d'argent, on va perdre des emplois ». On ne peut pas changer le monde. Quand les Japonais ont attaqué Pearl Harbor, est-ce que les Américains se sont dit « merde, ils ont détruit notre flotte du Pacifique, capitulons ». Non, je veux dire, on n'a pas le choix. Les barrières ne sont pas technologiques. Et le problème n'est pas économique, le problème est psychologique. Nous avons pris l'habitude de faire les choses d'une certaine manière et ne voyons pas comment les faire autrement. Comment on a fait pour devenir aussi insensibles à ces questions-là? L'argent, hein? L'argent. On a toujours voulu laisser un monde meilleur à nos enfants. Ils étaient tout pour nous. C'est pour ça qu'on fondait une famille, pour avoir des enfants qui sauraient mieux faire que leurs parents. Ça a toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, on se fiche de nos enfants. On ne leur laisse plus rien. Et en plus, on leur vole leur héritage. On les dilapides parce qu'on ne sait pas faire autrement. Nous minons l'avenir de nos enfants. Vous savez ce que font les économistes quand ils considèrent la question du réchauffement climatique. Ils évaluent les coûts, les inondations, les tempêtes, les incendies, tout ça. Et puis, ils disent « ça va coûter tant ». Ensuite, pour les nouvelles générations, les économistes disent quoi? « Oh, mais grâce aux avancées scientifiques et technologiques, ça ne leur coûtera pas aussi cher à eux ». Et même si le problème s'amplifie, les économistes continuent de prétendre que ça coûtera de moins en moins cher. On ne change donc rien à nos habitudes. Regardez l'industrie pharmaceutique. Regardez Monsanto. Tous sont intéressés par une seule chose, faire de l'argent. C'est la seule chose qui compte. Elles font peut-être des choses importantes ou utiles pour nous. Mais leur raison d'être, c'est faire de l'argent. Mais vous croyez qu'on peut ramener l'éthique et la morale dans notre univers? Il le faut. Mais si vous avez étudié en économie à l'université, jamais on ne parle de morale. C'est hors de propos. C'est un système qui ne se préoccupe pas des générations à venir, qui s'intéresse uniquement à l'instant présent. C'est un système basé sur la croissance à tout prix. Ce qui est impossible est dénué de moralité. Mais vous y croyez, on peut changer les choses. Il le faut. On veut toujours que la nature réponde à toutes nos exigences. Mais en fait, c'est à nous de nous adapter à cette nature qui nous permet de vivre. Merci beaucoup, Mr. Suzuki. C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci.